Guerre. Heureusement qu'on avait passé deux heures à en débattre dans notre séance. Oui, le plan c'était le truc. Cendres et cendres, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée. Car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. Vous étiez là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Ok, donc du coup, c'est Kezak qui fait le portail pour y aller, c'est ça ? Et pour le retour. Oui, bien sûr. Pour tout, pour le portail. Pour tout, oui. D'ailleurs, les points d'héros, on les voit sur rôle 20. Oui, c'est la barre grise. Ok, j'en ai un. Ouais. Pour le 2. On reste en l'aussi. Je te laisse faire ton jet, parce que déjà, si tu fais un 20, ça va tout changer. Vous êtes mort. Fin du game. Oui. Oui, du coup, jet de portail pour aller sur la plateforme. Oui. Quatre. C'est fou, c'est un portail qui réussit. Qu'est-ce qui se passe ? Ah non, mais là, c'est le stress. On a quand même enchaîné deux réussites de portail, c'est pas normal. Ok, les gars, ça veut dire que le portail du retour, il va foirer dans la tête. Non, mais le portail du retour, tu prépares ton point d'héroïsme pour ça. Et donc, là, avant de rentrer dans le portail, je me franche les mains au-dessus et charge justement ma magie à lancer un sort direct. Oh, il prépare sa magie. Il est si magicien magique. Moi, je prépare. Je vais mettre déjà dans le portail pour faire le saut. Donc là, je me retourne, je vais vous plonger. Il n'a pas l'air d'être là. Je vais aller vérifier s'il a résidé sur le mur. Vous allez tous me faire des tests de discrétion. Dès maintenant. 17, ça ne marche pas. Attention, c'est pas pour les 20. 15, c'est pas un échec critique au moins. C'est où des crétions ? Des crétions. Donc moi, ça rate, mais ça ne me reste pas. Ah, ok. 16, bon, ça passe. Oh, je suis le scre. En gros, ça passe pour les deux mages, ça passe pas pour les deux guerriers. Enfin, on arrive à la tombe, tu vois. Et bourrin, comme par hasard. Oui, bah, essaye d'être discret, on fout l'armure de plaques et se laisse d'enculer. Oh, les gros mots, là, hein. Il s'engueule comme ça alors que t'as l'horreur qui arrive. L'horreur, elle est en mode, je vais vous casser la gueule. T'as les deux bruns qui sortent de con qui font, mais non, mais de la gueule, toi, en vrai. Il va arriver immédiatement, si c'est pas un échec critique, c'est ce que je veux dire. Et l'horreur tombe du plafond. L'horreur tombe du plafond, bonjour. J'ai appris ce qu'il y a dans un film. Vous entendez un bruit sourd. Ok, putain, qu'il faut, on juge de la distance, un peu. Ok, Zach, dépêche, 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 dépêche. Pas vraiment de possibilité d'évaluer. Le temps va vous être compté. Ok, et donc, là, là... Je me concentre pour le portail. Je vais vérifier du côté de... 16, ça passe. Ok. Donc ça, c'était le portail pour l'amener juste devant le cœur, c'est ça ? Le cœur. Ok. Lianine, donc toi, tu te dis, tu vas aller là, donc tu vois effectivement... Un endroit où j'ai vu dans les rêves. Ouais, c'est ça. Bah, c'est cet endroit-là, très exactement. Où, en gros, t'as une espèce de petite plateforme de roche. Et en fait, il y a un couloir dans la roche, visiblement, qui a l'air de partir sous la plateforme. Donc, Kézak, t'as réussi, mais d'extrême justesse. Donc le portail, en fait, tu l'as fait un petit peu plus reculer que ce que tu pensais. Ça va demander à Erok de stand un peu plus que prévu. Un autre coup lourd se fait. Erok, qu'est-ce que tu fais ? Je me tiens prêt, en fait, à tout de suite les protéger. Ok. Arina fait exactement la même chose. Elle cale son comportement sur le tien à ce point de vue. Je vais faire un test pour voir ce que fait Sini. Sini, Sini, Sini. Euh, on y croit. Ok. Euh... Sini est cynique. Il est tout prêt. Sini panique. Tu sais pas où il est, Sini ? Il n'y a qu'une route, non ? Oui, il n'y a littéralement qu'une route, donc ça va être trop que... Ah ok, je pensais qu'il y avait deux routes, excusez-moi. Sous. La plateforme. Quoi ? Lianine, couche-toi ! Et donc, je vais me coucher immédiatement. Ouais. Putain, ils font chier. Les font chier. Et c'est un font chier qui bondit hors du dessous de la plateforme. Non, c'est pour quoi ? Mais nous, il a pleuré. Non, on a pleuré pareil. Est-ce que... Alors, petite question... Petite question. Oui. Est-ce que j'ai pu voir d'où est-ce qu'ils bondissaient, genre, dans la... Depuis le petit couloir ou pas ? Non. En dessous le couloir. Ok. En dessous du couloir ? Ok. En dessous du couloir. Qu'est-ce que j'ai dit de l'héroïsme, là ? Euh, hérok, hérok, hérok. Je passe un point d'héroïsme. Je cale un point d'héroïsme. Mais je vais héroïquement caler la petite assiette et taper un grand coup dans le caillou. Je crois que tu dois quand même faire un jet. Oui, oui, tu te donnes. Wrong with ice ! Ok. Ça passe, mais tu vas quand même y prendre du temps parce que t'es là à galérer à couper tandis que t'es en train de t'étendre au maximum et que tu tends la coupelle en dessous pour que le morceau ne tombe pas en dessous parce que si tu baisses les yeux, tu verrais tes propres jambes qui dépassent d'un trou tandis que ton corps dépassent d'un autre. Donc ce serait un poil percurement. Un kilomètre plus bas. Voilà. Kezak, tu maintiens tout ton focus sur la chose. Linar, qu'est-ce que tu fais ? Alors, à la fois j'hésite mais je vois que Lianin fonce alors je me dis bon, je vais essayer de faire un champ pour protéger déjà Kezak et Erok parce que malheureusement c'est la mission principale. Je vais faire un lancé pour créer un mur en fait assez opaque, même assez épais. Ok. Tu y parviens. Arina, elle fait un pas en avant. Elle reste toujours quand même sur la plateforme du duel. Lianin, tu es le seul à ne pas être sur la plateforme haute. Lianin, tu m'as dit que tu avançais, tu m'as dit que tu attaquais potentiellement. Qu'est-ce que tu fais ? Non, j'ai dit que j'allais tout simplement profiter du fait qu'elle venait de se poser donc elle n'avait clairement pas logiquement son attention sur moi parce qu'elle vient d'atterrir pour passer le plus rapidement possible sur la plateforme en bas et me jeter dans le tunnel. Ok, tu vas me faire un test d'adresse. Quand même, juste pour savoir, vu qu'elle ne peut pas m'atteindre dans tout ce que je veux dire, c'est l'expérience de test. Non, elle ne pourra pas t'atteindre, c'est juste pour voir comment tu te reçois sur la plateforme en dessous parce qu'elle est quand même en gros de 50 ans contre bas. Mais sinon, non, t'es safe, t'es safe. Vu que t'as fait la roulade et tout, ouais. Enfin, la roulade, la... Yes ! Lianin ! Lianin ! Lianin ! Allez ! Tu sais, ce que je ne t'en veux pas si tu tues mon personnage, c'est quoi ? Bondi en dessous. Non, tu ne vas pas mourir sur ça, mais tout de même. Tu entends un gros craquement. Tu... sens quelque chose de chaud couler sur le bas de ta jambe, en dessous le dernier tiers de ta jambe. Tu essaies de te relever sur ta jambe gauche et t'as l'impression que ça se plie sous ton poids et tu retombe par terre. Très bien. Est-ce qu'on peut faire un petit jet pour voir si je crie, du fait que c'est supposé être très douloureux, mais tu en même temps je me dis, je te jure que si je crie... Voilà. Fais ton jet. Tu te considérerais à combien ou moins que je me retiens de crier ? Euh... Tu te retiens de crier à 12 ou moins. Ok. Attention les gars, ma survie en dépend. Yes ! Oh ! J'ai chié. Je suis pété la jambe ! Je suis pété la jambe ! J'avais enchaîné trois réussites presque critiques, il fallait bien que ça retombe à un moment. C'était normal. Nique ton père, Linard ! Nique ton père ! C'est votre vote, hein, c'est votre vote. Yannine, tu hurles de toute la puissance de tes poumons. Et... Ah, bon, d'accord. Ah oui, ah oui, ah oui. Et tu... T'es là, tu sens la fracture ouverte que t'as à la jambe, et t'essaies de ramper un peu, tu y arrives un peu, t'arrives un petit peu à t'avancer vers ce couloir. Et là où tu t'attendais à ce que la créature vienne, potentiellement, pour te régler ton compte, il y a quand même un truc qui traverse ton esprit, torturé par la douleur, et... C'est que, bah, en soi, c'est quand même assez petit pour la taille de la créature, l'endroit où t'es. C'est assez petit pour que la créature passe ? Non, justement. Ah oui. C'est l'énorme problème pour elle. Ah, elle peut pas passer. Ouais, non, mais je pensais, tu vois, que j'étais encore sur un... Sur un légère... Je vais te demander un test d'observation avec un malus de 7 lié à la douleur que tu as. Oui, je suis en train de douiller ma race, c'est tout à fait normal, t'en fais pas. Attends, je reflis juste mes stats et je te dis à combien exactement ? Ah, en observation, déjà, j'avais pas une stat... Ah, non, ça va, encore, j'étais à 16, donc c'est un stat à 9 ou moins. Ah, les 4 ? Putain, ça revient, yes. Tu vois des yeux au fond du couloir, enfin, de l'endroit où tu es en train d'essayer de ramper vers. Et donc, là, enfin, les yeux sont brillants jaunes, enfin, brillants dorés, et donc là, j'ai retiré mon casque pour bien qu'il voit logiquement l'œil qui est de la même couleur. Mais frère, je suis là pour vous sauver ! Je vais ramper. Je suis là, 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 je suis là. Putain, j'ai l'impression que ça sortait de la bouffe, je suis là, je suis là, je suis là. Pendant ce temps, la créature balaie un grand coup de droite à gauche et Arina se retrouve projetée sur le côté. Elle tombe à demi, tout son côté visiblement est raflé, elle galère à rien que se relever un petit peu sur le côté. Linard, tu as ton mur qui est placé devant Kezak et Erok, mais tu sens que vu la puissance de ce qui a été envoyé à Arina, c'est pas un petit mur comme ça qui va l'arrêter. Kezak, tu restes concentré sur le portail, j'imagine, afin de ne pas couper en deux Erok au cas où. Tu m'avais dit que les portails ne pouvaient pas... Oui, je sais, je plaisante. Déjà méchant. Erok, tu vas me faire un deuxième test d'agilité cette fois-ci pour bien glisser la coupelle et ramasser le morceau. Et c'est le dernier test que je te demande de faire pour récupérer cet éclat. Pendant ce temps-là, Sini se place sur le côté. Est-ce que je calme mon autre point, les gars ? Je suis en de votre envie. Dégaine sa lame, mais recule visiblement un petit peu apeuré par la scène. Linar, qu'est-ce que tu me fais pendant tout ce temps ? Et Erok, fais-moi ton jet. Le point, pas le point, le point, pas le point. Comme tu le sens, Erok. Fais selon ton instinct ! Ouais, ultra instinct ! L'agilité, je crois que ça passe. C'est Adresse ? Ouais. Ah, un prêt, ça passait ! Siegfried ? Ouais. On est d'accord ? Enfin, après, tu vas me dire ce truc tombe pas, mais on est d'accord, j'observais la scène quand même d'Erok. Ouais. Je suis à 14, j'ai fait 15. Je dirais qu'il y a un échec à un prêt avec un point d'hérosité qui est franchement si c'était fou. Surtout que tu vas te casser la jambe, mec. Non, mais moi, en fait, ce que je vais faire, c'est pas... Je vais pas faire que l'éclat va tomber, parce que t'as réussi à bien le découper, là, n'est pas le souci. Mais tu arrives pas à le récupérer exactement avec la coupelle. Et t'as l'impression qu'un de tes doigts rentrerait presque en contact avec le cœur en tant que tel. Je suis touché par la grâce. Un flot d'énergie à entrer en toi limite à t'en brûler la peau, alors que tu as à peine effleuré au final. Ça te donne un mouvement de recul, et du coup, t'arrives pas à récupérer, là, dans l'instant, le morceau. Donc du coup, ça va juste vous faire perdre du temps. Et donc du coup, Linar... Désolé. Alors, je décide de chercher un peu plus le mur que j'ai créé, et l'envoyer directement sur la créature pour essayer de le faire reculer. Le retarder encore, le moment. Et je fais ça d'une main, et de l'autre, j'essaye... Enfin, j'essaye de charger tout ce que je peux pour essayer d'en refaire un autre s'il faut vraiment dans l'air. Très bien, fais-moi ton test de... Non, mais Linar Trump, hein. Oui, effectivement, il tente de repousser les étrangers avec son rôle. Réussite critique. T'as un score de critique à 2 ? Oui, t'as une autre réussite critique. J'ai pas perdu de point de vie, j'ai pas de temps de stress. Bien. Ton mur vient littéralement englober l'horreur, comme s'il était animé d'une volonté propre. Il s'abat dessus. Et... Pendant quelques secondes, elle est là à se débattre dans le vide. Tandis que tu es en train de charger quelque chose qui, potentiellement, pourrait bien changer la donne. Autour d'Arina, tiens, d'ailleurs. Elle se relève et... Elle commence à incanter quelque chose, sans plus que cela. Lianine, à toi, tu es en train de ramper. Tandis que tu as les autres qui sont en train de te regarder avec une expression qu'à travers la douleur, tu définirais comme étant du... Mais il va vraiment nous sauver ? Parce que là, il est quand même... Il a pas l'air comme... Comme ça, tu as... Je m'arrête un peu fait. Écoutez... Ça va être dur à comprendre... Enfin, ça va être dur à accepter. Mais j'ai un moyen d'ouvrir un portail extérieur pour vous emprunter. Nous ne serons plus proches du cœur. Ça va vous faire mal. Mais au moins, vous avez des chances de survivre. Deux parmi les... Cinq qui sont là, hochent la tête en silence. Tu vois qu'ils sont tellement apeurés qu'ils suivraient n'importe quoi. Les autres sentent plus hésitants. Pas spécialement, juste... Ils sont tellement timorés que... Genre, ils n'arrivent même pas à bouger, quoi. En fait. Très bien. Et donc ? Je peux l'ouvrir là directement, le portail ? Ouais, fais-moi ton test. Avec un malus de... Je vais faire le dernier point d'héros. Ouais, ok. Je vais quand même mettre un malus de 4. C'est important pour les états de la réussite. Ok, pas de soucis. Du coup, en... Je l'ai retiré, t'en fais pas. Ouais, t'as quand même le... Réflexion, alors attends. Je te dis ce que ça fait avec mon malus de 4, la réflexion. Je suis à 15 ou moins. Ok. Putain, j'étais à 19 en réflexion, what the fuck ? Wow, violent. Tu es très malin, putain, la vache. Alors regarde, moi aussi je suis à 19. Yes ! Ok. Je suppose que tu vas toi aussi aller dans le portail ? Ma jambe est pété, je peux même pas remonter. Oui, voilà. Toi et les 5 autres, vous entrez dans le portail. Je décrirai ensuite ce que ça fait, bien évidemment. J'ai juste, avant de... La chair ! Avant de passer dans le portail, j'ai justement juste crié. Ma jambe est cassée ! Je ne peux pas vous rejoindre ! Je vais prendre le portail aussi ! Est-ce qu'on fait un test d'observation pour savoir si on l'a entendu ? Moi, je l'ai quand même gueulé dans... Il l'a gueulé et du coup, la question étant, est-ce que ça va intéresser la créature ? La réponse est non ! Je ne t'entends pas, je suis à 3 km au-dessus ! Ça, ce n'est pas faux par contre ! Techniquement, il peut y avoir du son qui passe à travers le portail. Et donc... Si le portail fait enceinte en plus, ça marche bien, c'est quand même ! Quand c'est réussi ! Du coup, une fois que tu auras récupéré le truc, Amder ! Quezac, tu maintiens donc toujours, hein ? Parce que Eroch, cet empoté, n'a toujours pas réussi à couper le morceau, hein ? Voilà ! Euh... Sini a dégainé son arme ! Sini s'avance ! Sini, recule s'il te plaît ! Pas tout de suite ! Attends un peu ! Sini, il boule la peau ! Elle te regarde ? Sérieusement ? Get rect ! Juste te tenait, là ! Techniquement, elle regarde ton cul, hein ! Elle est à peu près au même niveau, donc... En vrai, elle peut le regarder de côté ! Ah oui, non, je crois que tu pourrais... Ah, il y a des Linar, pas le mien ! Ah, ok, la créature a une barre de vie, je ne le voyais pas ! Elle a une barre de vie ! Je ne sais pas, il y a une grande barre, je ne sais pas si c'est ça... Euh... Linar, qu'est-ce que tu fais ? Bah, avant que Sini soit trop proche, je vais littéralement décharger ce que je l'avais chargé, en fait, vers la créature... Oh, il lui décharge tout dans le visage ! Euh, vas-y ! Fais-moi rêver, balance un des 20, ça va faire des dégâts ! Est-ce que je n'ai pas un bonus, par rapport à ma réussite créative ? Euh... Ouais, effectivement, donc balance-moi... Euh... 1d15 Plus 5 Donc les 5 sont 5 d'acquis de base Oh, je te jure, mec, fais un putain de 13 ! Au minimum ! Comment on fait déjà ça ? Slash R, 1d15 Non, mais pourquoi ? 4 et 3 font 9 ! 9 ! Voilà ! Ouais, c'est tout ce que j'aurais à dire... 9 ! Bon, ça lui fait quand même 9 points de dérive dans la gueule ! C'est pas... pas rien ! Elle a les points de vie, d'accord ! Euh... Ah ! Ça va pas baisser ! Ça va baisser à peine ! Elle a au moins 50 HP ! Euh... La créature à bas, c'est de... Bras, en quelque sorte ! De haut vers le bas ! Euh... Dans la direction de Sini ! Sini étant petite, arrive à esquiver et plonger en avant pour planter sa lame ! Qui touche... Et... Elle met du bimile ! Dans les couilles ! Mais 7 points de dégâts ! Sérieusement ? Ça se tue ce machin ? Non, et par contre c'est quand même assez honteux de noter que une gamine avec une épée a mis quasiment autant de points de dégâts que putain de Linar qui a chargé un sort pendant 2 mois avec une réussite critique ! Ouais, c'est ce que je dirais ! Ouais, y'a un petit souci ! Euh... La créature hurle et euh... Tente, avec un troisième bras visiblement, d'attraper Sini à la gorge ! En attendant, Eroch... Elle y arrive ! Pit-poc ! Sini se retrouve soulevé, littéralement ! Euh... Eroch, vas-y ! Fais-moi un test ! Fais-moi rêver ! Alors, est-ce que je peux faire deux tests ? Un pour savoir si j'ai vu Sini se faire choper à 3 km plus haut ? Oui, vas-y ! Fais-moi ton test d'observation avec un malus de 5 ! Si t'es ni le moment, t'es concentré ! Voilà, là, celui-là, il passe, y'a pas de problème, hein ! J'ai vu Sini se faire choper ! Je suis donc extrêmement vénère ! Alors là, du coup, je vais te fracasser le rocher comme pas deux ! Il est déjà fracassé, c'est juste à ramasser le morceau, là ! Oh, mais limite, je le chope à la main ! Quitte à ce que ça me crame, j'en ai rien à foutre ! Euh, évite ! Rien à foutre ! Décris-moi ! Il est là, il est dans le machin, le morceau ! Décris-moi exactement ce que tu fais ! Bah, je cale la coupelle dedans, je mets un grand coup de lame, je fais sauter le truc ! Et puis, limite, en enfonçant à moitié ma lame dans le caillou ! Et je ramène tout à travers le portail en mode... Ça bouge plus, quoi ! C'est... Donc, on est là qu'on... N'importe si j'ai floré le cristal ou pas trop, quoi ! Ok ! J'te propose de jouer ça, euh... Sur un D20 ! Si tu fais en dessous de 10, tu n'as pas touché le cristal ! Si tu fais au-dessus de 10, tu as touché le cristal dans le processus ! Allez, vas-y, c'est bien ! Gat-ban, paf ! Allez, j'ai mis en plan cycle le cristal ! Euh... Ok... Ton... Putain, mais c'est Tom ! Ah non, mais moi, je m'en fous ! Il y a Sini qui se butait, votre machin, vous le prenez, vous vous barrez dans le portail, vous emmenez la gamine, je défonce le monstre ! Tu as l'impression que ton bras est en train de brûler, voilà ! Mais tu arrives à récupérer le morceau ! Mais c'est pas grave ! C'est pas grave ! J'enlève combien de points de vie ? Dis-moi comment j'enlève ! J'enlève en la foutre ! Cinq ! Pour le moment... Allez ! T'es quand même bien brûlé ! Ah non, mais j'ai beau avoir mal, il a osé toucher à la Loli ! Tu reviens du bon côté du portail ! Mais du coup, je vois qu'Ezac doit être à genoux par terre avec son portail entre ses mains, je lui cale le machin avec la lame plantée dedans et le cristal ! Tiens ! De toute façon, je te vois sortir, je ferme le portail ! Cinq ! Six ! Six ! Ok ! Garde ça et barre-toi ! Euh... Qu'il a fait le taré ? Il a lancé 8000G, on va se prendre des flèches ! Non, il en a lancé 6 ! Ok, donc Stigfried, je retire le portail ! Non, tu meurs ! Bah si je meurs, de toute façon, le portail se retire ! C'est pire ! Moins 8 ! C'est en... Arina donc euh... A fini d'incanté, balance un souffle de feu qui dure assez longtemps sur la créature ! Euh... Et euh... Celle-ci recule un peu sous les coups ! Mais euh... Bah... Sini est toujours dans l'emprise ! Et en train limite de suffoguer, elle essaie de se débattre ! Linar, qu'est-ce que tu fais ? Bah justement, je vais essayer de couper ce troisième bras ! Euh... Avec quoi ? Bah... Avec ta cue ! Avec la magie justement ! En voyant un truc bien précis, tu vois ! Un truc chargé mais fin, on va dire ! Ok ! Euh... Tu vas me faire donc ton test de... Bah de réflexion tout simplement ! Mais avec un malus de 4, étant donné que tu vises quelque chose de précis ! Émouvant ! Chawarma ! Qu'elle s'appelle ! Bravo ! Bravo Linar ! On en parle que c'est littéralement le premier combat où Linar a été efficace ! Ah non mais elle est trop bonne ! Et étrangement, c'est quand on lui a enlevé le bouquin ! C'est ça ! Bizarrement ! Le bras éclate ! Et même s'il reste serré autour du coup de signer et qu'elle tombe de... D'une trentaine de centimètres du coup ! Euh... Bah elle se retrouve libérée de l'emprise de la créature ! Ok ! Du moins pendant un instant ! Et à ce moment-là, je fais, Kézak ! Fais le portail au retour ! En grillant ! Ouais ! Non mais de toute façon... Moi j'attends le feu vert de Siegfried ! Mais dépêche-toi ! Bah là, tu peux faire ton... Tu peux faire ton action ! C'est bon ! Ok ! Donc j'utilise mon point de destin ! Mon dernier ! Ok ! Et euh... Juste... Attends, je le mets à zéro... Et je trouve le dernier... Ah ! Deux ! Oh ! Ok ! Tu voulais aller où exactement ? Euh... Bah je voulais aller sur la... Sur le trône ! Non ! Sur la... Sur la place, euh... D'où on est parti, en fait, tu sais... Euh... Au milieu des pylônes, là... Devant l'avion ! Sur le lit de Fennan ! Ah ! Devant les... Devant les... Dans les chatons ! Je... Je vois où ! Les couilles sur le nez de Fennan ! Il apparaît ! C'est là où... Là où Fennan a été blessé et tout... Bah ouais ! Dans la cantine ! Non, c'est devant moi ! Dans la cantine d'ailleurs ! Non, pas dans la cantine ! Juste en dehors de la salle du conseil ! Là où il y a eu l'histoire de portail avant ! Oui, oui, bah il est blessé ! Je trouve ça drôle de spawner ! Euh... Kézak... Enfin... Kézak et Erok, maintenant, du coup... Euh... Kézak, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as ouvert le portail ? Est-ce que tu leur dis, ouais, venez, euh... Des choses comme ça... Bah... Pour l'instant, je les ai souverts, mais sinon, oui, je leur dis, euh... Arina, Sini, Linar, Erok, euh... Go ! Merci de dire tous nos prénoms, c'est très très gentil ! Tu vois qu'on a le temps, c'est parfait ! Euh... Erok, qu'est-ce que tu fais une fois que tu es sorti ? D'ailleurs, tu vas me reprendre un point de dégâts ! Oui, avec plaisir ! Euh... Je bondis sur, euh... Sur, euh... Sini... Pour la... Pour la choper et la catapulter vers le portail, genre, euh... Tu dégages de là ! Machin, elle pèse 30 grammes, je l'emmène direct sur mon épaule ! Ok ! Et euh... Si, euh... Le machin qui est fixé à sa gorge, là, c'est genre serré, serré, elle va crever dans les seconds ? Ou... Non, non, c'est bon ! C'est... Limite, ça tombe, maintenant, parce que... Bah, c'est plus regardé, en fait ! Je l'attrape et je vais plus... Genre, si le portail n'est pas très loin, parce que du coup, j'imagine que le portail n'est pas très loin ! Euh... Bah, il est quand même ici, du coup ! Ah merde ! J'allais dire, combien pèse Sini ? Parce que je vais peut-être faire un lancé de Sini ! Ouais, avec toi, c'est plus simple ! Des jours comme ça, tu vois ! Non, parce que, en fait, j'aimerais bien rester dernier pour éviter que ce soit les mages qui soient en dernier face à une créature quasiment au corps à corps ! Bah, c'est ce que je pensais, rester ! Bah, le soucis, c'est que tu pourras pas, dû au fait que Kézak devra partir en dernier, c'est le concept ! Oui ! Ah, c'est obligé, ça ? Merde ! C'est le concept du montage ! Bah, bah, on se casse ! Ok ! Très bien ! Tu vas me faire un test d'adresse ! Tout simplement ! Euh... J'adore les tests d'adresse ! Ouais ! J'adore les tests d'adresse ! J'vais pas avoir un physique ! J'vais pas faire un test pour effrayer la créature plutôt ! Je suis meilleur en effrayant ! Euh... Non ! Non mais j'suis à droite ! Tout va bien ! Le test d'adresse, c'était pour esquiver un des coups de la créature et euh... Je vais demander de faire un deuxième test d'adresse à Linar ! Bah, ça va rater ! Euh... Tu vois les espèces de griffes qu'elle a ! En fait, le coup était littéralement dirigé comme ça ! Donc en gros, y'avait une griffe là, une griffe là et une griffe là ! Euh... Littéralement pour t'écraser ! Euh... Et Rock, c'était globalement la même chose ! Donc toi, t'as réussi à te glisser avec Sini à ce niveau-ci ! Euh... Arina, va falloir que je fasse un test pour voir si elle prend conscience de... Euh... La chose ou pas ! Eh bien... Désolé, Arina ! Euh... On t'aimait bien ! Arina reprend ses appuis et euh... Se prépare visiblement à quelque chose ! N'a visiblement pas entendu ce que Kezak disait ! C'est triste ! La surdité à cet âge ! Euh... Linar... C'est à toi ! Et Rock et Sini, je considère que vous êtes globalement ici ! Donc quasiment au niveau du portable ! Là ! D'ailleurs, Siegfried considère que je suis en train de gueuler en permanence ! Ouais, ouais, ouais ! Go, go, go ! Go, go, go ! Et donc... Euh... Je me mets à côté de Kezak ! Et je charge ma magie prêt à... Entre guillemets à... A passer juste un peu avant Kezak ! Au cas où la créature décide d'attaquer et de... Défoncer Kezak au dernier moment ! Alors juste histoire de... Voilà, de faire une sorte de dernier mur avant le... Avant de partir quoi ! Pas tout de suite hein ! Je le charge juste ! Ok ! Hum... Avant de partir en plus ! Très bien ! Très bien ! Euh... Du coup, est-ce que Sini peut se barrer ou pas ? Si on est proche du portail ? Euh... Sini, ouais, tu peux la propulser dans le portail ! Bon, bah je... Je... Je fais un dunk de Sini dans le portail ! Très bien ! Sini arrive de l'autre côté ! Ok ! Je me... Je me retourne dos au portail pour voir ce que la créature va faire ! Je mette un coup d'oeil à Reyna et elle s'en bat les couilles ! Euh... Bah elle se tient, les deux bras écartés, deux boules de feu... Enfin une boule de feu au bout de chaque bras ! Eh Siegfried ! Quand soudain, au rook, de l'autre côté du portail, en la salle du trône, reçoit Cyridon à la nuque et meurt d'une nuque brisée ! Ah oui ! Salut ! C'est la frature ! Get Sirified ! Ce serait marrant mais... T'es pas exactement à cet endroit-là ! Euh... Bah du coup, les gars, barrez-vous ! Linar, est-ce que tu t'en vas ? Euh... Non, je... 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 je décide d'attendre juste devant Kezak pour le protéger au cas où ! Quand même que, bah justement, Hirok et Arina placent devant ! Non parce que si je suis... si je suis à côté, je suis limite à choper Linar pour le lancer dans le portail aussi ! Non mais... Justement, je t'ai dit Hirok, je peux le tenir à distance ! Fonce ! Voilà ! Je partirai pas sans l'autre ! Et je cours vers Arina ! Avant que tu arrives à ces côtés, Arina se fait embrocher, littéralement ! Embrocher genre, embrocher ? Bah... il y a une griffe qui rentre en elle et qui ressort de l'autre côté ! Mais... Ah mais... euh... Alors juste, elle est vivante ou il y a littéralement plus de vie dans ses yeux ? Encore vivante mais... peut-être pas pour longtemps... Ok... D'accord, c'était très utile, merci ! Elle a pris 3 points de dégâts ! Non, c'est pas ça, elle a mis 3 points de dégâts en balançant 2 boules de feu ! C'est utile ! Ouais ! Putain, elle est vraiment chanceuse aujourd'hui, Arina ! Je crois qu'il y a l'absorbe de bougeau du reste du groupe là ! C'est ça ! C'est ça ! Euh... bah Ayroc, quelle est ta réaction à ça ? Ma réaction ? Vas-y ! Je vais monter à 10 points de stress, full vénère et démonter cette créature de merde ! D'ailleurs, tu reprends un point de dégâts ! Oui ! Non, parce que si je fais pas mon action héroïque... Enfin, tu sais, mon suicide héroïque de chaque JDR, ça marche pas ! Donc du coup, je vais claquer mon dernier point d'héroïsme pour sauter sur la griffe de la créature ! Trancher absolument tout ce qui retiendrait Arina ! Et la balancer dans le portail, pour le coup, même si elle est plus lourde et tout ! Je catapulte le truc ! Au moins, on voit la vers nous ! Oui, bah, traînez-la dans le machin, mais je vous la balance ! Ok, tu viens me faire ton test de... Du coup, je calme mon point d'héroïsme en mode bas les couilles ! Vas-y, fais-moi ton test d'armes et tu vas pouvoir me faire un jet de dégâts ! Ça passe quand même ! Ouais, ça passe quand même ! Ouais, ça passe quand même ! Ça passe sans problème ! Enfin, ça va à 2, mais... Ça passe ! C'est... Ça passe sans le point en soi, c'est ça ? Tu veux me dire ? Ça passe sans le point, ouais ! Ok ! Donc, du coup, tu vas me lancer, tout simplement ! Étant donné que t'as claqué un point d'héroïsme... Un D24 ! Un D24 ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Critical Strike ! Chait ! Du coup, ça griffe, c'est peut-être en même temps, tu vois ! C'est blé ! Effectivement, tu coupes totalement la... Tu tranches le membre, littéralement ! Tu l'amputes de ce côté-là ! Et, bah, ça libère plus ou moins Arina ! Même si, bon, tu vois la griffe sortir d'elle ! Et elle, bah, s'effondrer au sol ! Littéralement, juste à côté ! Avec les yeux qui... Je l'attrape un peu, genre là ! Ouais, vas-y ! Ok ! Euh... Linnard pendant ce temps-là, Kezak ? Kezak, tu maintiens le portail, j'imagine ! Est-ce que tu veux tenter de faire autre chose malgré ça ? Euh... Bah, en fait, si... Eroch avait balancé Arina avant, j'aurais tenté de pousser Arina dedans, mais... Pour l'instant, je vais... Ah, c'est pas l'occasion ! Juste... Checker le fort si la créature nous attaque ou pas, quoi ! Soit de me préparer à esquiver, si jamais ! Euh... Justement... La créature a l'air plutôt focus sur... Euh... Eroch et Arina ! Linnard, toi ? Et justement, là, je vais préparer un... Puissant mur, mais pour l'entraver, là ! Littéralement, c'est la... Tu vas propulser, euh... Avec mes deux mains... Euh... Bon, on va dire... Un filet électrique... Pour couler la créature contre le poteau qu'il y a derrière. Le temps que, au moins, Arina et Eroch... Laisse le portail. Euh... Ouais, euh... Je reconnais que t'es un peu plus forte qu'avant, mais... Et je claque... Et je claque un point d'héroïsme, justement, sur cette action. Putain, c'est la folie ! Ah ouais, là, c'était... Et donc, voilà. Oh ! J'avais même pas besoin ! J'avais même pas besoin ! J'avais même pas besoin ! Vas-y ! Répète-moi ce que tu voulais exactement ! Que je te décrive ensuite ce que ça fait ! Alors... C'est un... C'est une sorte de filet électrique, hein... Que j'ai propulsé vers la créature... L'ont... L'a collé au poteau, en fait ! Bien... Chut ! Comme ça, l'a bloqué ! L'a serré contre le poteau ! Ok ! En fait, si je peux spoiler un peu Sifrid, tu passes de filet à... Tu sais cet instrument de cuisine que tu poses sur un fromage que t'appuies et que ça coupe tout en petits carrés ? Bah c'est ça ! Bravo ! T'as compris ! Euh... Oui ! C'est vrai qu'il y a ça, ouais ! Tu vas... Me... Euh... Lancer... Très exactement... Euh... 2d15... Plus 10 ! Pfff ! Par la puissance du cham-cham-cha ? Mais mon dieu ! Oh putain ! Et ça fait 35 points de dégâts ? Non ! Non, non ! Il y en a que ça ! Non, non ! Il y en a deux ! Non, non ! Moins 35 ! Ah oui ! 2d15 ! Oui ! 2d15 ! Euh... 2d15 ! Ah oui ! Oh putain ! 35 ! Vous voyez la créature chancelée tandis qu'elle est ramenée vers le poteau ! Le poteau ! Le poteau ! Le fameux ! Je maintiens le truc quand même ! Ouais ! Ouais ! Euh... La petite question c'est est-ce que l'XP existe ? Est-ce que tu veux pas d'abord ? C'est effectivement une question qui peut être intéressante de se poser dans cette situation ! Euh... Arina... Tu... Erok... Quel est ton comportement exact vis-à-vis d'Arina ? Est-ce que tu l'attrapes ? Est-ce que... Est-ce que tu fais quelque chose maintenant que tu la maintiens en gros ? Au vu de la puissante déflagration d'énergie que Lina a balancé... Euh... Je comprends que ça va pas se relever tout de suite donc j'ai peut-être gagné quelques fractions de secondes... Je prends Arina dans mes bras tel un héros et je fonce vers le portail en courant tête baissée ! Au moment où tu l'attrapes, tu vois sa main se nabber de bleu ! Comment ça de bleu ? Euh... Bah tu regardes... Enfin tu... Deux flammes si tu veux ! Et... Ces flammes sont bleues de base ! Euh... Oui mais... J'attrape et je fais... Oh ! Doucement ! Doucement ! Cours ! Et je commence à courir en espérant qu'elle ne le targete pas ! J'imagine qu'elle va scotériser ! Non, elle tend plutôt sa main vers la créature ! Euh... Erok, d'ailleurs, tiens, tu repères un point de vie ! Euh... Ton bras te fait de plus en plus mal ! Vais-je mourir ? C'est un Pokémon empoisonné, quoi ! Enfin, j'ai chopé le seul poison du game qui ne se guérit pas avec du lait ! Mouah, le lait ! Oh non, qu'on pense pas toi ! Du coup, en tout cas, si je peux foncer vers le portail, tu me dis, moi je fonce au maximum ! Euh... Tu commences ton fonçage, effectivement ! Je commence le fonçage ! Une boule de feu part de la main ! Une Arina ! Apparemment, Arina a pris du poids, entre temps ! T'embarques, Arina, avec toi, j'imagine ! Comme tu m'avais décrit ! Et du coup, je fonce, si elle veut balancer le 3 boules de feu avant de partir, qu'elle prenne le kill si elle veut, mais... Là, on a plus le temps, là ! C'est une ninja expu ! Y'a plus de temps ! Faut sortir ! Faut sortir ! La creature commence à se relever un petit peu, mais elle galère à se débattre sous le filet ! Bon, en passant, je claque un grand, grand, grand sourire à Alina, il lui fait bravo, gamin, et je passe à travers le portail ! Arina reste pendant un instant de plus, à moins que tu l'attrapes, enfin, que tu l'emmènes directement de l'autre côté ! Je l'ai pas laissé, elle est dans mes bras, Sifrid, je vais pas la laisser... Ok ! Très bien ! Donc, je suis désolé pour elle, hein, si elle voulait un kill, c'est dommage, mais... En fait, il passe, mais il tend les bras à travers le portail avec Karina au bout, en mode... Tu fais tout ça de la mettre en mode l'enflap ! Tu fais juste les bras de sortir en mode... Chut ! Elle l'a tiré, comme ça ! Très bien ! Vous passez tous les deux le portail, ouais ! Est-ce qu'il est en forme pour courir, qu'il court direct à la... Tu sais, à l'hosto, enfin, au... Pour voir les médics, quoi ! Ouais, va te soigner ! Est-ce que t'as vu, à un endroit, que j'ai réussi à prendre quoi que ce soit qui fait mal ? Bon, ok, je brûle, mais... Ça va ! Ça veut dire qu'il va y avoir un médecin pour en soigner ! Nous attend pas, quoi ! Erok, Karina, vous êtes de l'autre côté ! Oui, sauvez ! Allez, les garçons, prenez ! Pas forcément exactement sauvés, mais... Lina ! Est-ce que c'est un portail, connard ? Oui ! Mais j'ai pas dit vis-à-vis du portail ! Le portail, il vous amène, vous voulez ! C'est un portail autour de l'océan ! Non, c'est moi qui suis en train de mourir de la brûlure infinie ! Oui, voilà ! Lina ! Je continue à maintenir en tournant un peu la tête vers Kezak et lui faisant « On y va ! » Bah, saute ! Ok ! Bah, ça te prend ce con ! Voilà ! Du coup, je... hop ! Du coup, j'entrave plus vraiment, mais bon, le filet, je pense, est toujours un peu existant, quoi ! Euh... ouais ! C'est ce temps, Kezak, j'espère nous ! J'ai fait le pas de côté, vu que j'étais à côté ! Tu rentres dans le portail ? Ouais, ouais, je rentre dans le portail ! Ok ! Kezak, il ne reste plus que toi ! Tu vois, la créature continue à se débattre dans le filet de Linaar qui commence à se dissiper ! Kezak, pas en faisant un truc ! Sous-titrage Société Radio-Canada